Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 20, déjà le 20 avril 2021, 5h29, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, toutes sortes de choses qui se passent en ce moment toutes sortes d'angoisse naturellement qui sont légitimes chez la population avec tous les défis qui nous attendent la pandémie qui n'en finit plus de finir, on est loin d'être sortis de l'auberge plusieurs scientifiques, plusieurs spécialistes en épidémiologie nous disent qu'avant 2023 on ne retrouvera pas notre situation d'avant pandémie, donc c'est encore deux ans Ceci étant dit, il y a les changements climatiques qui sont un défi, mais il ne faut pas oublier que c'est une question qui n'est pas facile, les changements politiques, économiques, financiers qui s'en viennent, qui sont loin d'être une sinécure non plus, et dans tout ça, même si on a avancé en progrès technologique, en progrès médicaux, scientifiques, il y a un domaine où ça n'a pas vraiment avancé, même si on a l'illusion que ça a avancé c'est dans l'égalité et la justice et l'accès à une vie décente dans le monde nous, dans nos pays, naturellement, qu'on appelle industrialisés on a goûté depuis l'industrialisation au luxe, au confort bon, les gens ont travaillé fort, mais cet accès-là leur a été donné grâce à un système qu'on a mis en place qu'on appelle capitalisme, où on ne sait plus vraiment ce qu'est le capitalisme, le communisme, le socialisme tout a été galvaudé à gauche puis à droite il y a des systèmes qui ont été rejetés, l'histoire te le démontre comme étant dangereux pour la vie, autant que la cigarette le communisme, on a expérimenté ça, on a vu ce que ça a donné la misère économique la tyrannie et ainsi de suite, pas besoin de revenir là-dessus quoi qu'il y a encore des vestiges de ça, dans certains pays, on voit ce que ça donne mais globalement, on s'est donné des institutions comme l'ONU et plein d'autres puis on aurait pu penser que un vent de changement dans la vision planétaire gouvernementale puis d'administration aurait changé mais ça n'a pas vraiment changé quand on y pense puis je m'explique on nous dit sans cesse qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, qu'on a tous le même sang qui nous coule dans le veine dans les veines et c'est vrai mais on n'a pas tous les mêmes chances d'ailleurs j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le nationalisme qui était encore on dirait qu'il y a eu une résurgence de cette idéologie de nationalisme surtout dans nos pays mais c'est généralisé aide probablement au freinage d'un projet plus universel parce qu'on programme les gens à leur identité à leur race, à leur religion, à leur tradition tu peux aimer tes traditions mais d'utiliser l'expression ah je suis fier d'être par exemple québécois ou je suis fier d'être italien ou je suis fier d'être grec ou je suis fier d'être ceci ou cela c'est c'est faux de dire ça et on ne devrait pas utiliser ces expressions-là qu'on et les gouvernements les utilisent quand ça fait leur affaire les politiciens vous le savez c'est une race de gens en qui tu ne peux pas vraiment avoir confiance c'est un petit peu comme les pitbulls ce chien dont tout le monde a entendu parler parce que il y a eu tellement de cas d'attaques inattendues de réactions inattendues du pitbull parce que c'est un chien qui est comme ça dans sa nature inattendu et c'est un chien dont tu dois te méfier même si les défenseurs du pitbull vont dire non, non, non non, non c'est oui, oui, oui oui, oui, oui le politicien est pareil il va parler des deux côtés de la bouche il va dire une chose et son contraire les seules personnes qu'il ne faudrait jamais écouter en plus des religieux des curés et de tous ceux qui font la promotion de la religion parce que c'est une histoire personnelle puis tu serais mieux de te fier puis les gens s'ils se fient à leur instinct personnel plutôt que d'écouter le curé ça irait pas mal mieux même chose avec les politiciens c'est la race c'est la c'est une race d'individus puis c'est les mêmes caractéristiques que ces gens-là ont ils ont des caractéristiques parce qu'une race est toujours identifiée par ses caractéristiques communes les chiens vont réagir en chien les chats vont réagir en chat les politiciens réagissent en politiciens et ces gens-là ne sont pas là pour ton bien il me semble que c'est élémentaire les politiciens d'un côté de la bouche vont dire il faut absolument être ouvert il faut absolument la plupart des politiciens sauf ceux de droite et d'extrême droite et ceux d'extrême gauche qui se retrouvent dans la xénophobie c'est une caractéristique qui les rassemble pour le reste ils sont différents sur leur politique économique mais ils se retrouvent quand tu regardes l'extrême gauche en Italie comme la Ligue était contre l'immigration comme le parti de Matteo Salvini la Ligue qui était contre l'immigration ils se rejoignaient là quand tu regardes les manifestations des groupes autant d'extrême droite que d'extrême gauche dans nos pays respectifs ils se rejoignent aussi dans la xénophobie mais pour le reste ils sont complètement différents donc il faut nos politiciens nous disent il faut inclure tout le monde il faut ceci il faut cela mais quand ça fait leur affaire le nationalisme est utilisé hein lors de compétitions sportives oh là on envoie nos athlètes québécois puis là on est fiers d'être québécois on a gagné la médaille d'or la médaille d'argent le championnat de hockey junior et patati et patata dans des compétitions internationales de cuisine de sommelerie puis ça là on va être fiers d'être français et c'est comme ça que les politiciens fonctionnent mais c'est des vieux principes c'est des vieux concepts qu'on a je suis fier d'être italien je suis fier d'être grec non il n'y a aucune fierté à être quoi que ce soit parce que la réalité est la suivante et on devrait plutôt utiliser l'expression je suis chanceux d'être né en Italie je suis chanceux d'être né au Québec parce que dans le fond c'est une question de hasard il n'y a aucune fierté là-dedans puis d'ailleurs la plupart des Italiens ou des Grecs ou même des Français ou peu importe qui se disent aujourd'hui fiers d'être ceci à cause de leur histoire ben eux autres n'étaient pas là pour la bâtir cette histoire-là souvent ça s'est fait il y a des milliers d'années dans d'autres contextes puis on connaît les contextes des empires romains de l'empire grec des invasions de la barbarie de la guerre et de la soumission et j'en passe et j'en passe tu ne bâtes pas un empire en tendant la joue droite quand on t'a frappé la joue gauche on le sait que tout ça se fait de façon militaire et dans une volonté de domination donc il n'y a pas trop de fierté là-dedans en tant que plus moins là ok moi je n'ai pas trop de fierté à écraser une fourmi avec la grandeur que j'ai et le poids que j'ai et c'est à peu près ça les empires se sont bâtis sur la force et la puissance de gens qui voulaient en avoir plus plus de pouvoir et plus de domination donc j'espère qu'on est capable de comprendre ça entre nous donc il n'y a pas de raison d'être fier de quoi que ce soit on devrait plutôt si on veut changer il faut changer aussi nos vieux concepts nos vieux modèles qui nous sont transmis de génération en génération et qu'on n'est pas vraiment capable de remettre en question parce que c'est comme ça c'est le sentiment naturel qu'on a souvent c'est nos parents qui nous ont transmis les traditions regarde comment on était les grecs les italiens les québécois les français ou peu importe tu vois comme on est solide on est fort on a tout inventé puis on a tout créé alors que ces gens-là n'ont rien créé ils sont nés en 1950 1960 mais ils vont prendre un héritage passé pour se donner une fierté puis continuer dans ce même modèle ancestral archaïque puis sans méchanceté souvent tu le fais de façon souvent inconsciente on t'a programmé comme ça puis t'es programmé comme ça puis tu te remets pas en question là on te retransmet les traditions la fête de ceci la fête de cela la fête de Noël l'orthodoxe catholique le ceci la cela la fête de Pâques et ainsi de suite puis toi tu continues les traditions sans vraiment y croire puis sans vraiment y comprendre parce que t'as grandi dans ça puis ça t'a réconforté puis tu penses que tu dois continuer c'est un peu à ça qu'on est confronté puis de remettre tout ça en question c'est pas facile si tu veux vraiment changer les choses c'est tout ça qu'il faut remettre en question quand tu fais juste changer d'habit changer de robe tu changes pas la personne tu fais juste changer son apparat puis c'est ça qu'on fait depuis des décennies voire même des millénaires on fait juste changer l'apparat mais l'être individuel change pas lui reste avec les mêmes préceptes les mêmes concepts qu'on t'a implanté soit par tes parents soit par le système soit par l'école et ainsi de suite par ton environnement proche ou même plus loin et c'est comme ça qu'on n'avance pas vraiment puis qu'on fait du sur place toujours en se donnant l'impression qu'on a changé oh mon Dieu on a tellement évolué ok et on en revient toujours à l'individu tu peux pas compter sur la politique les politiciens pour changer le monde eux autres ils veulent pas changer le monde ils ont le pouvoir entre les mains depuis Mathusalem puis eux autres ils aiment ça tous ceux qui succèdent qui sont toujours comme je vous l'ai dit à peu près du même acabit les mêmes types de personnes qui se retrouvent là il faut que t'aies vraiment une soif du pouvoir une soif du contrôle il faut vraiment que tu sois imbu de toi-même aussi pour penser que tu vas te présenter pour bullshiter le monde pour leur prétendre que tu vas changer le monde il faut que t'aies wow il faut que t'aies le nombril dans le front comme dirait l'autre puis tu le vois de toute façon leur bilan c'est du n'importe quoi donc mais c'est un modèle qui continue à marcher puis qui pogne encore comme on dit chez nous les gens embarquent encore là-dedans les gens écoutent encore les politiciens écoutent encore les curés ou les prédicateurs parce qu'on veut pas se remettre en question on pèle par en avant c'est la fuite vers l'avant donc t'en viens toujours à l'individu si toi tu changes pas si toi t'es pas capable de t'élever d'un cran faut pas que tu t'attendes à ce que les politiciens le fassent à ta place parce que eux autres c'est vraiment pas dans leur agenda de s'élever d'un cran parce qu'à l'endroit où ils sont ils sont parfaits depuis des milliers d'années ils contrôlent leur population ils contrôlent le système ils contrôlent le système financier qui a changé de génération en génération de siècle en siècle mais ils sont toujours là à contrôler donc pour eux autres ils sont parfaits puis tant qu'on marche là-dedans autant dans nos petites affaires quotidiennes familiales avec nos traditions puis qu'on veut pas changer puis auxquelles on s'accroche puis nos perceptions qu'on veut pas changer il y a rien qui va changer vraiment c'est pour ça que je te retrouve en 2021 où on est là 8 milliards d'individus ou presque ou à peu près de différentes horizons de différentes cultures de différentes races de différentes religions de différents pays des populations qui sont contrôlées par le même type de personnalité d'individus qui viennent pas de milieux ruraux la plupart sont de la bourgeoisie depuis toujours les plus ces gens-là se sont créés des des belles grandes plateformes comme l'ONU et ainsi de suite pour se donner bonne conscience parce qu'il y a pas grand chose qui a avancé avec ça non plus c'est juste pour vous donner l'impression qu'on a vraiment évolué en tant que société moderne mais les questions fondamentales n'ont pas changé si la terre sur laquelle on vit les 8 milliards d'individus est un endroit paradisiaque formidable comme on nous dit que la vie est sacrée que et patati et patata toutes les belles paroles de tous les politiciens de tous les religieux du monde entier nous nous racontent comment se fait-il qu'encore aujourd'hui en 2021 on parle même pas des conflits des guerres puisque tout ça c'est orchestré par tous les les mêmes dirigeants de chaque société que ce soit en Afrique en Asie en Orient au Moyen-Orient partout les populations elles suivent puis se font embarquer là-dedans comment se fait-il qu'on est encore dans ça comment se fait-il qu'on n'est même pas capable si la planète c'est une belle grosse boule bleue qui appartient à tout le monde t'es pas capable d'aller d'un endroit à l'autre depuis qu'on a organisé tout ça en monde civilisé il y a quoi 6 000 ans 7 000 ans selon les les livres d'histoire parce qu'avant ça j'imagine qu'ils étaient là le paradis les humains étaient là peut-être sûrement moins nombreux mais ils se promenaient comme bon leur semblait sûrement qu'il y avait toujours un petit peu peut-être de conflit mais il n'avait pas l'air d'avoir de de guerre majeure parce qu'il n'y avait pas de généraux il n'y avait pas de président il n'y avait pas de roi il n'y avait pas de pharaon tu pouvais te promener t'en aller partout naturellement si quelqu'un s'installait là c'était pas dans ton intérêt peut-être d'aller t'installer à la même place mais de toute façon c'est vaste les ressources appartenaient à tout le monde et à personne ben de toute façon il n'y avait pas vraiment de de production de quoi que ce soit de toute façon mais c'était les les besoins de première nécessité qui te faisaient vivre et avancer et probablement voyager aussi quand t'avais épuisé les ressources tu t'en allais ailleurs c'était dans la nature des choses et encore aujourd'hui on se pose cette question là à qui appartient la terre dans le fond ça a pas l'air de nous appartenir à nous autres parce que on a tellement de contraintes et plus ça avance dans l'évolution plus t'as des contraintes plus t'as de contrôle t'as encore 785 millions de personnes dans le monde donc 1 personne sur 10 qui n'ont pas accès à de l'eau potable à proximité de chez eux comment ça se fait que c'est un si grand casse-tête que ça d'amener de l'eau potable à tout le monde s'il n'y a pas d'eau potable dans certains pays pour des raisons évidentes de climat ben pourquoi on ne déménage pas ce monde là ou pourquoi on ne laisse tout simplement pas les choses aller ça peut être toutes des questions qui peuvent être posées mais on se rend compte qu'aujourd'hui même en 2021 on n'a pas d'évolution au niveau de la vision globale pour cette grande famille qu'on appelle la race humaine on n'a pas de vision globale c'est encore là toutes des visions puis beaucoup il y a 165 pays à peu près il y a 165 visions du monde qui sont vues encore là par nos dirigeants puis dans ça il y a toujours des intérêts de devoir contrôler plus puis de devoir posséder plus puis on le voit tous les conflits qui sont là à la porte de l'humanité il y en a plein puis c'est toujours des conflits territoriaux on veut plus de territoire les dirigeants veulent plus de territoire puis les populations qui sont embarquées là-dedans ils croient aussi oh oui nous autres on veut plus de territoire là puis on va suivre Vladimir on va aller envahir la Crimée on est en Chine on va suivre Xi Jinping on va aller envahir Taïwan on va aller ceci on va aller cela puis là tu vas avoir des guerres territoriales qui vont l'Inde les Philippines avec la Chine c'est pas fini ici au Canada c'est pareil t'as les Québécois qui sont toujours là à vouloir un pays un pays alors que c'est complètement embérant comme concept deuxièmement on a répondu deux fois la question mais les politiciens eux autres n'arrêteront jamais parce qu'eux autres ont un seul but c'est d'avoir plus de pouvoir plus de contrôle t'as encore plein de gens qui n'ont pas accès à de la nourriture est-ce que ça devient un problème mondial ou ça doit demeurer un problème individuel au pays concerné donc on a tellement tellement de choses si tu penses à la situation mondiale t'es pas sorti du bois tu vas passer des nuits et des nuits et des nuits éveillés puis tu vas probablement sombrer dans la folie donc on en revient encore à l'individu parce que tout est centré autour de toi puis de moi et comment on peut changer tout ça c'est en changeant nous autres même les politiciens je vous l'ai dit puis j'espère que si j'ai besoin de vous convaincre puis de vous expliquer que les politiciens sont pas là pour votre intérêt puis les politiciens changeront jamais parce que c'est la nature même de cette race-là de gens puis de ce système dans lequel on est qui a créé la bébitte qu'on appelle le politicien eux autres sont pas là pour vous ils sont là que pour eux et pour le système dans lequel on est et pour donner à ce système plus de contrôle plus de pouvoir plus d'argent et ça ça implique qu'on est prêt à faire n'importe quoi on n'a pas de moralité chez ces gens-là comme certains d'entre nous on n'a pas de moralité ils ne se font pas exception sauf que pour eux autres c'est généralisé tout politicien n'a aucune moralité chez nous autres la population la majorité qui a de la moralité a une chance t'as juste une petite partie de la population qui a vraiment aucune moralité puis c'est les extrémistes autant à gauche puis à droite quand tu t'en vas visiter ce monde-là sur leur site ou sur leur commentaire qu'ils publient sur leur site puis leur plateforme tu le vois qu'ils n'ont pas de moralité parce que c'est du monde qui sont probablement pris avec des démons intérieurs mais ça c'est une autre question donc si toi tu deviens meilleur si toi tu t'améliores pour être une meilleure personne t'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour savoir c'est quoi être une meilleure personne c'est tout geste que tu vas poser qui va te rendre bien puis ça c'est encore là c'est naturel si tu t'en vas en voiture puis comme ça nous arrivait ça nous arrivait à tous par exemple je te donne juste un exemple c'est vraiment simple et là un événement arrive quelqu'un te coupe quelqu'un te fait ceci ou cela en voiture tout de suite la rage va monter en toi ça c'est ton sentiment instinctif et là tu vas répondre puis il y en a qui vont même aller plus loin ils vont poursuivre l'autre puis ça vous est arrivé puis ça m'est arrivé aussi pour essayer d'aller peut-être quoi lui foutre ton poing sur la gueule ou essayer de trouver quelque chose puis tout ça ça va te rendre dans un état vraiment inconfortable ça va te rendre même ça peut te rendre malade et une fois l'événement passé parce qu'à un moment donné tu vas te calmer la majorité d'entre nous on va dire ok j'ai assez fait de folie je me calme on passe à autre chose tu vas te sentir vraiment mal d'autres vont aller plus loin puis vont aller jusqu'à l'extrême arrêter il y aura un événement de rage au volant puis là tu vas te retrouver devant un tribunal puis en prison puis là tu vas vraiment y penser puis là tu vas vraiment le regretter mais il va être trop tard parce que tu as reposé le geste final tu seras allé jusqu'au bout de tes émotions négatives comme on pourrait les appeler mais si tu vas pas jusqu'au bout mais tu es allé juste à la moitié comme moi je l'ai déjà fait comme vous l'avez déjà fait après ça tu te sens vraiment pas bien donc tu vois que c'est bien facile de savoir quand tu poses un geste qui fait que tu te sens bien puis un geste qui fait que tu te sens vraiment pas bien t'as juste à écouter ton automètre intérieur ton feeling tout le monde on l'a et si on fait un effort pour tous devenir meilleur dans le sens où te sentir en équilibre et bien avec toi même ton environnement va se sentir bien et va être influencé par ça c'est comme quand t'es assis autour d'une table où tu rencontres des gens puis que t'agis en enfoiré bien les gens vont avoir des réactions à ça si t'arrives à une table puis tu commences à insulter les gens puis à les provoquer avec des idées politiques extrémistes ou peu importe tu vas provoquer des réactions qui vont avoir un enchaînement jusqu'à ça peut être n'importe quoi une bataille une bagarre ou une pluie d'insultes ou tu vas perdre des amis qui vont se dire c'est vraiment c'est ça cette personne là mais si t'arrives à une table et t'es avec une attitude agréable positive tu vas avoir une influence sur ton environnement et tu vas provoquer des réactions différentes donc si entre nous on est capable de faire ça c'est certain qu'on va vivre déjà dans un meilleur monde puis on n'a pas besoin des politiciens pour avoir une meilleure vie puis un meilleur monde comprends-tu ? Nous autres on va s'organiser entre nous autres en étant supérieurs à nous-mêmes et supérieurs à eux puis on va les laisser s'organiser avec leur envie de dominer entre eux si demain matin il n'y a pas un être humain qui a envie d'aller dans quelque armée que ce soit il va y avoir un problème mais tant que tu vas avoir du monde qui auront été programmés à s'en aller dans l'armée puis à aller combattre pour le drapeau c'est bien évident qu'il n'y a pas grand chose qui va changer puis comme George Carlin le disait vous connaissez George Carlin plusieurs le connaissent un humoriste américain vraiment sarcastique qui graphine tout le monde autant les gauchistes que ceux de droit la valise est décrite dans un de ses sketchs la plupart du temps ceux qui vont t'inciter à te militariser puis à t'enrôler c'est les nationalistes les gens de droit souvent les gens de droit sont plus nationalistes sauf au Québec on a un problème et c'est d'ailleurs pour ça que le Québec est une des terres les plus pauvres en Amérique c'est qu'on est pris avec cette idée-là d'indépendance qui ne tient pas debout et ça vient rejoindre les deux extrêmes le parti québécois si on prend ça en particulier pour faire une parenthèse c'est un parti qui est comme un cafarnade tu as du monde de droite d'extrême droite puis du monde de gauche puis d'extrême gauche qui sont dans le parti puis c'est pour ça puis en plus ce parti-là est au pouvoir une trentaine d'années il a amené le Québec dans la désolation dans la pauvreté dans le totalitarisme et dans le fascisme parce que tu te retrouves avec tout un bordel mais la plupart des gens qui vont t'inciter à t'enrôler à être nationaliste c'est généralement des gens de droite républicain conservateur mondialement parlant pas juste aux États-Unis républicain le mouvement républicain conservateur traditionnaliste c'est partout puis c'est souvent eux autres qui vont t'inciter et en plus c'est ces gens-là habituellement qui ne veulent aucune politique sociale puis aucun filet social puis aucun progrès social aussi la plupart du temps c'est les riches bourgeois bien assis qui veulent tout garder pour eux mais qui veulent embarquer la population dans le nationalisme parce que c'est un outil qui est émotionnel puis qui va t'aider à contrôler les foules puis à leur faire avaler le sort qu'ils sont dans la misère puis c'est une bonne chose que vous vous sacrifiez pour la misère pour que nous autres on soit encore plus riches les conservateurs et les républicains donc puis en plus ils vont souvent être anti-avortement puis ils vont t'inciter à être anti-avortement puis ils vont passer des lois anti-avortement donc t'as un mouvement d'extrême droite qui de plus en plus qui a eu comme une espèce de de regain de vie dans des pays comme la Pologne la Hongrie en Europe Tchécoslovaquie la Russie où on a voté des lois anti-femmes des lois anti-avortement des lois anti-gay mariage gay interdit en Russie ainsi de suite donc t'as une régression des droits humains parce que pour les nationalistes républicains conservateurs les droits humains c'est pas vraiment important sauf quand ça fait notre affaire et ils vont faire tout en leur pouvoir eux autres pour convaincre le monde que mon Dieu la vie est sacrée la vie est sacrée mais c'est eux autres qui sont partis dans l'histoire pour commettre les pires atrocités mais ils vont dire que la vie est sacrée parce qu'on est contre les femmes chez ces gens-là on est anti-femmes puis pour eux autres le rôle principal de la femme c'est de fonctionner comme une mère porteuse pour l'État puis les conservateurs républicains les gens de droite comme je te dis eux autres le filet social moins ils vont t'en donner plus ils vont être heureux puis ils essaient de te convaincre puis ils ont convaincu une partie de la population que c'était extraordinaire de vivre dans la misère pour eux autres puis d'avoir aucun filet social les conservateurs républicains vont tout faire pour le fœtus de la conception jusqu'à neuf mois mais après ça ils vont t'oublier t'existes plus ils veulent plus te voir la face ils veulent plus t'entendre parler de toi jusqu'à ce que t'atteignes l'âge militaire oh là t'es la personne parfaite t'es exactement celui que l'on cherchait parce que pour les conservateurs républicains du monde entier on est en faveur du nouveau-né qu'on va avoir un nouveau-né en santé pour qu'enfin il puisse devenir un soldat mort au combat pour nos grandes visées nos grandes envies de dominer le monde donc essayons de faire un effort tous pour qu'enfin ça puisse changer et comment ça va changer c'est pas les politiciens qui vont changer nous autres on a le pouvoir de changer les politiciens pas en allant voter une fois aux quatre ans pour quelqu'un d'autre qui est pareil puis on va se donner l'illusion qu'on a changé parce qu'on pense que lui est vraiment ou elle est vraiment super ce monde-là ils ne changeront pas ils ont toutes les mêmes caractéristiques ils sont tous dans le même bateau puis ils naviguent sur le même océan donc ils ont tous le même intérêt d'arriver à bon port nous autres on peut changer les choses en changeant donc si on change on va avoir une nouvelle perception on va voir le monde différemment puis on va se rendre compte que tout ce monde-là est pareil puis qu'il ne représente vraiment pas l'intérêt de l'humanité puis on va élire des gens différents d'une race différente de politiciens différents est-ce que ça peut arriver? ça peut arriver oui seulement si toi tu changes tant que tu ne changes pas on va continuer à avoir ces gens-là qui vont dominer puis qui vont nous trois petits points je vous en reviens on va voir on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501